Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de timeline. Alors qu'est-ce que la timeline ? C'est tout simplement ce qui vous permet de faire votre montage. C'est l'endroit ici où vous allez importer vos plans, enfin pas importer vos plans, mais plutôt prendre vos plans importés pour les mettre en dessous et enfin faire votre montage. Donc assembler les plans, couper les plans, mettre vos transitions, mettre vos effets, mettre des calques d'effets, mettre des photos, mettre des vidéos sur des vidéos, faire des opacités. Vous allez mettre des musiques, etc., des bruitages, etc., etc. Pour commencer, vous allez déjà créer votre projet. Le projet, on a déjà vu ça dans la première vidéo, comment on crée un projet, comment on importe des fichiers. Donc ça je vous laisse, si vous ne savez pas, retourner à la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple, ici, j'ai importé tous mes plans, du SA par exemple, et je veux travailler ici sur mes plans. Alors beaucoup de gens, par exemple, vont prendre leurs plans et les mettre comme ceci. On peut les mettre de cette façon. On peut prendre la souris, couper le plan comme ceci et l'importer. Pour choisir vraiment, ça n'importe pas ce qui était avant ni après, c'est vraiment ce qui est encadré en jaune. Ou vous pouvez cliquer et ensuite rajouter votre plan que vous venez de mettre ici au milieu de vos deux plans, à l'arrière de votre plan. De toute façon, vous avez les dessins. Et alors ici, c'est, regardez, je vais vous montrer, par exemple, c'est ici, il s'est rajouté là. Par exemple, si je veux rajouter un autre plan à la fin de tous mes plans, c'est celui-ci. Vous avez également celui-ci qui fait insérer un plan sélectionné dans le scénario principal. Voilà. Et vous avez également un plan sur un autre plan. Donc ça, c'est un plan noir, on va dire, un plan qui permet de mettre le plan et pas dans cette timeline. Alors pourquoi ce n'est pas bien de faire ça ? Tout simplement, parce que si je zoome un peu et que je veux réduire ce plan-là, je vais le réduire. Mais le problème, c'est que, regardez, si je mets, par exemple, un audio en dessous, qui est comme ça, et ici, je veux faire mon changement de plan. Mais il est un tout petit peu trop long et pas l'autre, mais il est calé sur la musique. Je vais réduire ce plan, regardez. Il y a tout qui va venir avec, parce que ici, c'est tout un système d'aimants. Donc le système d'aimants qui s'affiche ici, on le savait déjà dans la vidéo, vous pouvez l'enlever. Mais regardez, si vous lâchez votre plan un peu plus loin, vous ne pouvez pas le décaler. C'est pour ça que j'ai une autre solution. Donc soit vous créez votre noir, donc beaucoup de gens font ça. Ils font copier et ils collent un peu plus loin ici. Et du coup, ils gardent ce noir, ils suppriment, ils gardent ça et ils travaillent dessus. Je vais vous montrer une méthode quand même beaucoup plus professionnelle. Vous allez ici dans Texte et Génération. Vous allez descendre tout en bas, dans Générateur et dans Uni. Vous allez prendre Personnalisé. Vous allez glisser un plan personnalisé et l'étirer à la hauteur, à la grandeur, on va dire, de votre musique. Donc par exemple, votre musique dure 20 secondes, on va l'étirer sur 20 secondes. Ensuite, vous retournez dans vos plans. Et là, vous allez prendre vos plans, les glisser par-dessus ce plan noir personnalisé. Et ensuite, vous allez pouvoir les rajouter. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez les mettre où vous voulez. C'est beaucoup plus simple à travailler. Donc par exemple, il y a des transitions, vous ne pouvez pas coller avec vos plans les uns contre les autres. Donc, vous allez devoir mettre votre plan par-dessus l'autre avec la transition simplement ici. Parce que vos plans sont trop courts à la fin et au début. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Parce que vous allez pouvoir superposer vos fichiers et créer vos transitions. Donc par exemple, si je veux créer ici tout simplement une transition fondue. Voilà. Mais pas sur le plan d'en dessous. Et bien, je peux faire comme ça. Donc voilà. Il y a plein de solutions. Et ça permet justement de pouvoir superposer des plans facilement. Sans avoir ce petit aimant qui rapproche vos plans. Donc là, vous allez pouvoir cutter, agrandir vos plans comme vous voulez. Les placer où vous voulez, etc. Si par exemple, vous voulez aujourd'hui, vous créez vos trois plans qui vont vraiment ensemble. Comme ceci. Et en fait, vous voulez stabiliser tout ça. Mais chaque plan ne va pas se stabiliser pareil. Donc il y a un moyen de créer un plan composé. Vous faites clic droit, nouveau plan composé. Et en gros, ça va créer un seul plan avec vos trois plans. Vous allez pouvoir transformer votre image. Mais ça va être tout le plan qui va être compris. Et pas seulement un seul plan. Je pense que vous m'avez compris. Donc là, je reviens en arrière. Au niveau de la timeline aussi, ce qui est intéressant à savoir. C'est qu'ici, vous pouvez, après en ayant mis votre musique. Donc par exemple, si je vais chercher une musique ici. Voilà. Je la mets en dessous. Vous pouvez cliquer sur ce petit curseur. Qui vous permet de, quand justement vous passez le curseur de votre souris sur la musique. On entend le bruit. Voilà. Donc moi, j'enlève toujours parce que c'est catastrophique. Sinon, bon, ici, vous avez les écouteurs. Vous savez, je vous avais déjà expliqué à quoi ça sert. Mais en gros, voilà. Vous mettez votre musique. Donc votre musique, vous avez vu, je l'ai mis en dessous. Bien entendu, il y en a qui s'amusent aussi à la mettre ici à la place du plan composé. Et ils montent sur la musique. Le problème, c'est que des fois, la musique, on a envie un peu de la modifier. On va prendre B pour couper. On va couper le plan. Je ne veux plus cette musique ici. Je veux mettre un bruitage ici. Je veux qu'il n'y ait plus de musique. Je veux faire ici, par exemple, une baisse de musique, une remontée de musique. Voilà. Ici, il n'y a rien. Je peux décaler mon plan. Voilà pourquoi il faut mettre, du coup, la musique en dessous et non ici. Parce que vous savez, comme tout à l'heure, je vous l'avais expliqué, ça se colle. Et du coup, vous ne pouvez pas travailler correctement. Donc là, vous pouvez mettre vos musiques. Moi, ce que je m'amuse aussi à faire, c'est mettre du coup des bruitages. Donc j'arrive, je pose un bruitage ici. Ça va être un bruitage. Voilà. Je vais prendre un autre bruitage ici que je vais mettre ici. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre autant de calques que vous voulez. Donc, par exemple, ici, je vais repartir sur des vidéos de drones. Je vais mettre par-dessus. Voilà. Ici. Et c'est toujours le plan qui sera le plus au-dessus, qui sera, en fait, lu. En gros, si vous voulez... Hop. Je vais juste baisser la musique. Voilà. En gros, par exemple, ici, voilà. Le plan, ici, vous voyez qu'il est en dessous. Mais vu que celui-là, il prend le relais au-dessus. Donc, c'est lui qui va tout simplement apparaître. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est très simple. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir, du coup, créer votre vidéo. Mettre des espaces, mettre des noix. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, après, c'est à vous de faire votre montage. C'est à vous de trouver les idées. N'hésitez pas à aller sur Internet et de regarder les gens qui font des vidéos afin de piquer quelques idées, de trouver votre modèle, de trouver la personne qui vous le plaît le plus au niveau du montage. Mais voilà comment ça se passe au niveau de la timeline. Il n'y a rien de plus compliqué. Pour mettre une transition, il suffit de se mettre entre les deux. Par exemple, si mon plan, ici, est trop court et ici, assez long. Donc, par exemple, ici, comme vous avez vu, je suis au maximum de mon plan. Il est rouge. Donc, je ne peux pas tirer plus. Du côté-là, je ne peux pas tirer plus non plus. Donc, ça, c'est le plan. Il fait exactement cette taille-là. Le problème, c'est que si je veux mettre une transition, ça va forcément manger le temps de cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'en gros, il dit que cela réduit le temps total de cette vidéo-là parce que vous allez manger un morceau de cette vidéo-là et un morceau de cette vidéo-là. Donc, forcément, quand vous allez créer votre transition, ça va rapetissir. Alors, des fois, c'est un problème parce que vous avez créé votre musique et vous avez créé vos plans qui vont avec. Par exemple, à chaque base de musique, vous allez avoir un changement de plan. Le problème, c'est que là, vu que c'est assez décalé, vous n'avez plus votre changement de plan qu'au même endroit. Donc, du coup, il y a quelques petites astuces, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous prenez votre plan. Donc là, je le réétire au maximum. Je vais monter. Vous prenez votre plan et vous le mettez au-dessus. Ça vous permet de gratter un tout petit peu. Des fois, ça ne marche pas. De gratter, du coup, et de ne pas créer cette transition entre les deux pour que ça mange la durée totale du plan. Donc, ça, c'est une petite astuce. Et ensuite, les transitions, texte et photo, par exemple. Ici, si je vais dans texte, je vais mettre un texte custom qu'on a ici, par exemple, élément, entrée générée. Je vais mettre un simple titre. Je le mets par-dessus, tout simplement. Et voilà. Ici, j'ai mon titre qui arrive par-dessus. Il y a une petite particularité aussi. C'est que beaucoup de gens font les effets sur les plans. Ne faites pas les effets sur les plans. Les effets, tout ce qui se concerne ici, vous allez les mettre avec un custom layer. Donc, le custom layer, il y en a plein sur Internet. Surtout chez Ryan Engel. Je vous invite à aller voir. Il les donne gratuitement. C'est un adjustment layer, donc violet, que vous mettez par-dessus. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre dans ceci, votre colorimétrie. Donc, par exemple, vous allez pouvoir mettre ici, si je vais dans Apparence, voilà. Je vais mettre ma colo dessus. Mais cette colo ne va pas être mise sur le plan. Ça évite justement d'avoir des problèmes quand on va mettre la vraie colorimétrie comme ça par-dessus, de toucher. Le plan-là, vous pouvez le toucher éventuellement au niveau de l'exposition, etc. Mais ça, on le verra dans la vidéo avec les LUT, justement, et avec la colorimétrie. Ce sera normalement la prochaine vidéo. Et en fait, vous allez devoir ici mettre toutes vos bandes noires, etc. Donc, par exemple, si je vais mettre des bandes noires, je vais dans Styliser. Je descends un peu. Je vais dans Letterbox. Je prends et je me mets en format cinéma. Donc, format cinéma, bim, 2,35. Voilà, j'ai mes bandes noires. Si j'enlève du coup ça, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Plus de colo, plus de bandes noires. Et du coup, ça vous permet de travailler sur des plans bruts. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous faites votre colo. Et ça évite de faire un copier-coller des effets à chaque fois. Parce que des fois, quand vous faites des effets là-dessus, vous allez toucher à certaines choses. Ça ne sera pas pareil avec le plan-là. Donc, par exemple, ici, on voit que je suis sur des tons quand même. Si j'enlève ça. Bon, il y a du bleu, etc. C'est quand même assez froid. Et ici, on arrive sur des tons hyper chauds. Donc déjà, vous n'aurez pas la même colo. Donc, c'est pour ça que vous allez devoir travailler en coupant ici vos plans. Voilà, chaque vidéo aura sa colo. Donc ici, il y a ma colo. Ici, je ne sais pas. Je vais modifier. Je dis des bêtises, mais par exemple, je vais modifier ma couleur. Mettre un peu plus de rouge. Voilà. En fait, ça permet de travailler chaque plan, mais pas en étant sur les plans. Parce que vous ne pouvez pas faire copier les effets. Sinon, vous allez avoir des mauvais effets qui vont se copier sur votre deuxième plan. Donc, je vous invite vraiment à utiliser des adjustments layer. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. C'était très simple. Donc, voilà. Il n'y a pas plus compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à lâcher aussi un pouce bleu. Ça permettra d'avancer dans les vidéos et de pouvoir me référencer correctement. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.